C'est donc Aurélie qu'on connaît du lycée, qu'on voit encore sur internet, qui a eu l'information par le biais de son père, qui a eu l'information par le curé et le boucher du village, comme quoi, à parmi sursaut, une boule de feu aurait traversé une rue, créant une mini-ternade et faisant tomber des tuiles. Donc on a dit on va l'enquêter avant. On s'est dit ça. Et le truc c'est que, donc on a eu différentes théories, comme quoi, bon, une boule de feu, une boule de feu, ok, ça peut être dû à un orage, ça arrive, mais ça crée pas de vent. Donc c'est mystérieux. Et s'il y avait du vent, ça serait, pourquoi pas dans les autres rues ? Donc voilà, on va partir à l'aventure. C'est important. Quelles sont les hypothèses qu'on peut avancer maintenant ? Pour l'instant, on garde l'idée que c'est... Peut-être un objet volant nous identifié, donc on s'est... Hum. Naturel, aussi un... Merci. Hum, un fantô ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, on va ouvrir l'esprit, ou une apparition religieuse ? Est-ce qu'il y aura des expériences ? Comment on peut... Non, on va essayer. Les tuiles, ouais. Et d'ailleurs, j'ai fait une recherche sur Pardis-sur-Saut. Ouais. Les tuiles, c'est très bizarre, mais c'est... Enfin, c'est un village réputé pour sa fabrication des tuiles. C'est vrai ? Ouais. Mais là, les tuiles sont embolées. Ouais, je trouve ça louche. Hum. Tu vois, ça prend un symbolisme. Enfin, vraiment, tout le monde. Hum, tu penses que ça, c'est une structure ? Une crème, c'est très... Quoi ? Un stade ? Un stade ? Une stade devant. Je sais pas où est-ce que ça va venir, c'est... Pour une école, il y aurait beaucoup plus d'oeufs. Les oreilles. Peut-être que les enfants, ils sont confinés. Pour pas voir les boucles d'oeufs. Ouais. Pour pas voir l'extérieur, pour pas pouvoir rêver. Ok, d'accord, très bien. En fait, non, bah oui, en fait, j'ai... Les gypses, ça ressemble à des tuiles, hein. Ouais, mais chez toi, c'était pour savoir si tu pouvais venir avec nous à Parny. Non. Mais je voulais te demander quelques informations. Par exemple, la rue, c'est pour vous le fait de l'exemple. Tu connais quoi ? Non, merci. On est à Parny, là. On fait notre nom. Tiens. Tu te regardes ? Euh, j'ai pas d'image, là. Bah, j'ai des images, mais c'est joli, mais... C'est la même rue ou pas ? Là, je suis au niveau du gymnase, là, il y a un petit... Par contre, excuse-moi. Au niveau du stade et du gymnase, tu vois où je suis, là, ou pas ? À vendre, appartement. Au bout d'un lentissement, pas loin d'un petit... Tu veux bien habiter à Parny ? Quoi, tu peux pas ? Toi ? J'ai une vraie vie, habiter à Parny. Viens habiter à Parny. Mais c'est là, j'aimerais bien avoir de l'image. Ah, merde. Ça va recommencer. Ah, j'ai... Je vais m'arrêter là, en fait. Elle veut peut-être un petit gâteau. Elle a peut-être faim. Ah, merde. Appartement, 61. Ça fait D, 6, 1. Ça fait 3 caractères. 6 x 1, ça fait 6. D, c'est net. On va filtrer par un chiffre. 3 x 6, 666. Il y a 3 caractères de 3 x 6, 18, 8 et 1, 9. 9 à l'envers, ça fait 6. 666. Parny sur saut. Les deux cents, ça fait X, Y, Y... Si je le secoue, en fait, ça revient. Il faut secouer la caméra. C'est bien. C'est une Wiimote. Ouais, je sais pas. X, Y, ça fait les chromosomes. Ah oui, putain. On passe là. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Ouais. Salut. Moustache. Là. C'est Moustache. Salut. Bon, faut que je fasse demi-tour. Ah, il y a des personnes là-bas, on va leur demander. C'est cool. C'est cool. Et ici. Ah, tu cracra. Ah, tu cracra. Je vais là. On va voir. C'est cool. Cool. Sous-titrage ST' 501 ... 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